Musique Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec un DIY et je vais vous montrer comment réaliser facilement et rapidement un calendrier pour noter tous les anniversaires pour ne plus jamais les oublier. J'espère que ça vous plaire et je vous laisse sans plus tarder avec le tuto. Musique Pour réaliser le calendrier, je vais avoir besoin de carton et je vais venir le couper en un rectangle de 9 cm sur 44. Je vais venir séparer mon rectangle en 3 parties, je vous mets les mesures à l'écran. Je vais venir plier mon carton au niveau des deux lignes afin de faire un support en triangle. Musique Ce support va me permettre d'accrocher mes feuilles mémo anniversaire. J'ai décidé de peindre mon support en blanc mais vous pouvez également coller du papier dessus ou faites comme vous le souhaitez. Si vous choisissez de faire du blanc comme moi, vous allez devoir faire vraiment pas mal de couches avant d'avoir un rendu opaque. Je vais maintenant faire les intercalaires de mon calendrier où je vais noter les mois de l'année. Pour cela je vais utiliser un bloc qui vient de chez Action avec des papiers un petit peu fleuris dans les tons pastels que j'aime beaucoup. Je vais donc découper 12 rectangles pour les 12 mois de l'année et ils feront 15,5 cm sur 8. Je vais maintenant perforer mes intercalaires. Pour cela je me suis aidée d'une feuille où j'ai pris les mesures pour bien centrer le trou à chaque fois. J'utilise une perforatrice classique de bureau et j'ai enlevé le cache derrière pour pouvoir bien voir le point que j'ai fait pour que ça soit beaucoup plus précis et plus facile. Musique Voilà mes jolis intercalaires tous perforés. Je vais les ranger dans l'ordre que je souhaite en essayant d'alterner les couleurs bleues avec les couleurs roses, les motifs fleuris avec des motifs non fleuris. Voilà vous faites vraiment comme vous le souhaitez en fonction des feuilles que vous avez. Je vais écrire les mois de l'année sur chacun de mes intercalaires et pour cela je vais utiliser des étiquettes ardoises qui viennent de chez Action. J'aimais beaucoup le style que ça donnait. Musique Je n'ai plus qu'à écrire chaque mois avec le crayon blanc fourni dans le kit d'étiquettes. Musique Pour noter les jours du mois et donc les anniversaires, je me suis servi de chutes de feuilles Bristol qui m'avaient servi dans un précédent DIY. Et elles sont au format de 15 cm sur 7. Donc elles étaient idéales en fait pour le DIY. Donc pareil, je vais me servir de ma petite feuille avec le trou pour pouvoir perforer mes feuilles tout simplement. Musique Pour relier mes intercalaires et mes fiches Bristol, je vais simplement utiliser un anneau articulé. Donc c'est le genre d'anneau qu'on peut se servir quand on fait du scrapbooking. Je l'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'informations, ça ne coûte vraiment pas cher. Et ça va me permettre en fait de pouvoir tourner les feuilles facilement. Musique 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 Je vais maintenant réaliser les trous dans mon support en carton pour pouvoir passer l'anneau dedans. Je viens prendre des mesures pour bien être précise et faire mon trou au milieu. Et ensuite je vais m'aider d'un petit outil pointu. Vous pouvez également utiliser un stylo pour percer mon carton tout simplement. Donc j'utilise l'outil pointu le plus fin et ensuite je vais passer de l'autre côté. L'embout est plus gros ce qui va me permettre d'agrandir mon trou. J'ai décidé de rajouter du washi tape sur le dessus de mon support au niveau des tranches pour que ça soit plus joli. Je peux maintenant passer l'anneau dans les trous de mon support et le DIY est terminé. Vous avez vu que c'était vraiment très facile. Pour noter tous les jours du mois, j'ai eu besoin d'utiliser la fiche Bristol des deux côtés plus un autre petit bout de fiche. Mais vous pouvez vous arranger pour que le support soit plus grand et ainsi que vous puissiez rentrer tous les jours du mois sur une même fiche. Je vous montre vraiment un modèle très simple que vous pouvez personnaliser et arranger comme vous le souhaitez. Je remercie Célia et Coralie pour m'avoir envoyé une photo de leur création. Elles ont reproduit mon DIY classeur de présentation. Je vous le mettrai en barre d'informations. Si vous avez réalisé l'un de mes DIY, n'hésitez pas à me partager une photo avec votre nom, votre pseudo à l'adresse suivante, la boîte à malice.com. Ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos et à aller faire un tour sur mon page Facebook et sur mon compte Instagram. Je fais plein de gros bisous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501